Et bienvenue messieurs dames, bienvenue dans cette deuxième semaine des LCSNA. On attaque par un petit pré-show familial, histoire de pouvoir récapituler ce qui s'est passé durant la semaine précédente, ce qui arrive dans cette semaine, histoire de se retrouver un petit peu dans cette ligue de la quintessence du skill du N.A. Shore. Je serai accompagné de Nono pour cette soirée. Comment vas-tu mon cher ? Ça va pas mal, plutôt content finalement de regarder la LCSNA où j'aime bien la compétition qui se passe sur le continent nord-américain. Le niveau européen m'a pas spécialement séduit aujourd'hui, je sais pas ce que t'en as pensé. Aujourd'hui c'est FlyQuest contre Counter Logic Gaming, c'est peut-être pas les meilleurs équipements américains, mais ça va quand même être très sympathique. Ça va être intéressant effectivement. On va commencer tout de suite par un petit récapitulatif de la semaine précédente, donc cette première semaine de LCSNA. Trois journées qui se sont passées. Mon bon rock, t'envoies quand tu veux. On commence par vendredi, bien entendu. Vendredi, premier match de LCSNA, c'était une énorme affiche. TSM contre Clown9. Et alors là, grosse surprise, double grosse surprise en fait sur ce match d'ouverture. Puisqu'en fait, on s'attendait à ce que TSM défonce tout le monde. Et c'était un peu ce que disaient tous les gros analystes, tous les gros joueurs, etc. Et en fait, ils se sont faits pulvériser par des C9, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et des C9 qui fonctionnent très très bien, notamment avec la nouvelle arrivée de Contrax sur qui on va revenir. Tout à fait. C'est la deuxième rencontre qui était intéressante. Donc Echofox entre Phoenix One. Eh bien, écoutez, alors, pareil, grosse surprise du côté d'Echofox avec leur nouveau jungler, Acadiane, sur qui on reviendra. Mais qui s'est fait éclater par des Phoenix One qui étaient plutôt chauds en fait, qui sortent un solid 2-0 avec un groupe vraiment intéressant. Ouais, clairement, Phoenix One. Il était intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion encore de les caster, je crois, les Phoenix One. J'ai un petit doute. Je crois qu'on n'a pas eu l'opportunité. On ne les a pas vus encore, mais on va pouvoir les voir cette semaine. Cette semaine, ouais. Du coup, samedi, on a pu voir Rainover qui trouve ses marques chez Team Liquid et qui a tout simplement pulvérisé Counter Logic Gaming qui reste l'équipe qu'on n'a pas vu du tout changer en fait dans ce Spring Split. Pas de changement de roster. C'est une équipe qui a déjà évolué ensemble l'année dernière, qui avait fait des bonnes paires. On se rappelle, numéro 2 du MSI, un top 2 en split si je ne m'abuse. Bref, une équipe qui tourne bien normalement sur le papier et qui s'est fait sortir un peu contre toute attente. Donc ça, c'est la grosse surprise. Après, il faut dire que côté Team Liquid, on avait un Rainover qui était vraiment chaud patate. Sur Kha'Zix, il a fait un énorme travail. Deuxième surprise assez intéressante. FlyQuest qui 2-0 Envious. Il faut savoir que chez Envious, il y a un problème au niveau de leur jungler qui est Lyra, l'ancien jungler d'Africa Freaks qui pour l'instant est bloqué en Corée puisque problème de Visa. Tout à fait. Donc en fait, c'est Ninja qui joue en jungle et Alexis qui joue sur la mid lane. Et du côté de FlyQuest, qui n'est autre que la line-up Clone 9 2 qui est montée en LCS et qui s'est fait racheter par la structure FlyQuest et qui était tendu comme le petit poussé en fait. Un peu le videur de petit canard de ces LCS. Les gros naises. Tu peux le dire. Voilà. On va dire ça comme ça avec notamment Moon dans la jungle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enceinte jungler NRG. Qui était un peu le blush pour son niveau de jeu. Qui était pas fou. Et bien il se révèle à être assez efficace. Donc ça, ça reste quand même une bonne nouvelle pour des FlyQuest qu'on va voir jouer ce soir. Ouais d'ailleurs assez marrant puisqu'il y a quand même des anciens joueurs. Du côté des FlyQuest. Donc effectivement on ne donnait pas cher de leur peau. Aïe au niveau de la mid lane qui est passé un petit peu par tous les rôles ces derniers temps depuis ces dernières années. Qui avait un peu step down. Plutôt au niveau de League of Legends, au niveau de la compétition. Puis finalement il fait son retour. Enfin bref. Et là l'équipe arrive à faire des résultats plus que correct. Ball sur la top lane pareil. Évidemment c'est un joueur top laner de Cloud9 qui a été remplacé par Impact évidemment. Et là même lui finalement il arrive à créer l'exploit. Lemon Nation pareil. Papy de 45 ans est pourtant toujours là. Toujours motivé. Et il arrive finalement à faire ses preuves lui aussi. Donc c'est vrai que c'est une équipe finalement qui est très très surprenante. Et là je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont proposer contre CLG. Ouais on va revenir sur ce match mais il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc la troisième rencontre le samedi soir c'était ECOFOX contre Immortals. ECOFOX encore mené par un Acadian de Gala. Et pourtant ça ne suffit pas. ECOFOX c'est une équipe qui joue très bien en early. Qui a un mid game un peu branlant comme beaucoup d'équipes en finale. Et qui ne sait pas finir les parties. Ouais c'était vraiment n'importe quoi aussi derrière un game là. ECOFOX entre Immortals. On se rappelle par ordre intéressant puisqu'on a vu du coup Infrogun évoluer sur un TF deux fois d'affilée. D'ailleurs c'était je crois que le seul joueur qui a sorti TF. Toutes régions confondues si je ne m'abuse. Et avec un petit Rapid Fire canon. Donc voilà c'était toujours sympathique effectivement de voir un stuff un petit peu atypique. Mais il faut quand même avouer Eli que ce BO était vraiment très très NA. C'était particulier ouais. Et puis du côté d'Immortals c'est Flame qui avait fait le travail avec Safura. On s'en souvient c'était assez violent. Et la dernière rencontre donc Dinitas contre Phoenix One. Dinitas qui est prétendu pour être une équipe top tiers. Ouais tout à fait. Qui a été honnêtement très très intéressante. Notamment avec Keen qui s'est révélé. Alors Keen qui était déjà en NA depuis un petit moment déjà chez Dinitas. Mais là qui nous claque du solo kill. Qui nous claque de très très belles choses. Et puis derrière il est avec un Someday qui a tout à fait... Il est à son aise avec le Morito depuis un éventail dans cette Meta Tank. Donc tout va bien chez Dinitas. Ouais chez Azer aussi finalement c'est un bon lien entre les différences et le laner. Donc c'est vrai que c'est une équipe pour le moment qui roule quoi. Il y a juste une interrogation au niveau de la botlane du côté de Dinitas. Mais écoute pour le moment ça passe. Après il y a encore un petit équilibrage évidemment. Puisque je crois qu'on va y revenir dimanche. Je crois qu'il y a eu une game contre... Bah attends on va y revenir. On va y revenir. Alors du coup justement dimanche, dernière journée de cette première semaine. Donc TSM qui rejoue face à des Immortals. Et qui arrive à accrocher leur première victoire de ce split après un 2-1. C'était mieux. C'était mieux chez TSM. Mais une fois de plus par rapport à ce qu'on attendait d'une équipe de ce calibre. On est encore un petit peu déçus. Là où Immortals... Bon ça va être milieu au tableau pour moi. Enfin ventremont plus 1. Je sais pas ce que t'en penses Nono. De TSM ? Non de Immortals. Excusez moi j'étais pas qui sur autre chose. De Immortals ouais. Je sais pas trop ce qu'ils ont à proposer. On voit effectivement que la communication est pas exceptionnelle pour le moment. En tout cas on a l'impression. Et c'est surtout en fait un dardoche qui essaye de camper la top lane. Qui essaye de camper flame. Ça passe et très bien. Et du coup ils peuvent déployer leur jeu. Ça ne passe pas. C'est très très compliqué pour les Immortals. Donc à voir évidemment si avec les semaines passant et les entraînements aussi qui passent. Ils arrivent à améliorer leur synergie. Et surtout à proposer un autre style de jeu que de camper uniquement la top lane. Mais effectivement pour le moment c'est pas fou. Bah c'est vrai qu'en fait chez Immortals c'est toujours le même playstyle. C'est Flame. Enfin c'est pas toujours le même playstyle. Parce que Flame peut jouer des tanks. Mais les playstyle qui marchent c'est Flame sur un speedpusher. Et Flame qui carry un V9. De toute façon on voit que même dardoche il fait bon bah je vais partir au niveau de cette top lane. Parce que c'est un coréen d'une part en top lane. Et du coup il y a des grandes chances qu'on arrive à snowball dessus. Que mon gang justement réussissent etc. Et qu'on puisse prendre un avantage derrière. Et qu'on puisse peut-être le snowball. Malheureusement sur League of Legends ce n'est pas toujours suffisant. Bah ça marche sur des équipes de milieu bas de tableau. Mais quand t'arrives sur des équipes qui ont un peu plus de contenance on va dire comme TSM. Bah ça passe pas. Deuxième game donc c'était Envious contre CLG. Bon CLG qui se rassure mais une fois de plus c'est des Envious qui jouent sans leur jungler référent. Et avec un mid laner dans la jungle. Donc est-ce qu'on peut vraiment se baser là dessus ? Honnêtement pas vraiment. C'est un peu le sac de frappe pour l'instant Envious. C'est un peu triste d'ailleurs pour les Envious. Parce que c'est vrai que c'est une situation qui ne doit pas être évidente. Ils s'entendent aussi d'un dernier split qui n'était pas si mauvais que ça. Je ne me rappelle plus exactement la place à laquelle ils ont atteint. Si on peut retrouver ça rapidement. Mais c'est vrai que c'était une équipe qui est assez intéressante. On voit justement Ninja au niveau de cette mid laner. Il a toujours été vendu comme un très très bon mid laner. L'un des meilleurs mid laner d'ailleurs américain. Au niveau de cette top laner Seraph. On voit qu'il a quand même pris de la confiance et de l'assurance depuis l'époque de CLG. Comme vous vous en rappelez. Quand il était top laner. Donc finalement c'était une équipe qui s'annonçait être une équipe de haut de tableau. Ça marchait bien. Ils avaient été au playoff l'année dernière sur le Summerspeed. Alors ils étaient arrivés donc top 6 au playoff. Mais playoff quand même. Ce qui reste une prestation assez intéressante. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Lyra. Moi je pensais vraiment qu'ils allaient faire un bon résultat. Bon. Pour le moment c'est retardé. A voir ce qu'ils vont pouvoir proposer. Il faut juste évidemment pas se décourager du côté d'Endview. C'est ça qui est pas facile. Parce que tu commences du coup une première semaine avec deux BO perdus. C'est quand même assez dur pour le mental. C'est pas évident c'est sûr. Ensuite donc les deux dernières rencontres de cette journée. Donc Clown9 qui a réussi à arracher le 2-1 contre Dinitas. Bon Clown9 qui reste vraiment en position de dogre. Ce que je voyais un petit peu de la part des différents acteurs de la SNN qui s'exprimaient sur Clown9. C'est que notamment Bjergsen disait que c'est une équipe qui a un très bon League of Legends comme la plupart. Donc mécaniquement il n'y a pas de soucis. Il y a une grosse cohésion de groupe. Même avec l'arrivée de leur nouveau jungler. Mais surtout c'est une équipe qui s'est très bien adaptée à la meta. Avec le fait d'avoir des gros tanks en top lane. Avec le fait d'avoir un carry AD qui va être sur un carry utilitaire. Avec Sneaky là, c'est pas un carry AD à la double lift tu vois. Ou à la deft qui va claquer des gros flashings, qui va faire des gros plays. T'as plus besoin de faire ça de toute façon dans la meta actuelle. Voilà clairement c'est un joueur qui aime bien rester en retrait. Et c'est vrai que ça marche très bien. Ils ont un sens tactique irréprochable. Donc ça marche très très bien. D'ailleurs une note intéressante du côté des Cloud9. Il faut savoir qu'il y a un remplaçant au niveau de la top lane. Puisque Impact a un remplaçant qui s'appelle Ray. Ils l'ont fait d'ailleurs jouer le dimanche. Les deux premières games contre les teams d'Initas. Ca n'a pas très bien marché pour Ray. On a l'habitude de voir Ray plutôt sur des champions un petit peu atypiques. Comme par exemple des Jarvan ou des Irelia. Là effectivement on est passé sur une meta tank. Donc c'est un peu plus dur d'arriver à sortir des brisers. Et c'était assez marrant puisqu'ils ont perdu. Donc ils ont remporté la première game. Vraiment pas grâce à leur top laner. Faut quand même l'avouer. Deuxième game ils la perdent. Évidemment leur top laner aussi fait pas spécialement de la différence. Et là arrivé l'Impact. Et là on a l'impression de voir une nouvelle équipe du côté des Cloud9. Un Impact qui est vraiment au taquet. Enfin qui était exceptionnel sur la top lane avec son Notius. Ok Notius c'est peut-être facile à jouer puisque c'est une meta tank. Mais lui il arrive à mettre une bonne pression sur la lane. A push les creeps comme il le fallait. A harass son adversaire comme il le fallait. Et à chaque fois le petit Impact évidemment il a l'oeil. Pour arriver aussi à trouver des roaming. Et donc du coup il met une pression aussi invisible sur les autres joueurs. Par son push et par ses décalages dans la rivière. Donc c'est vrai c'était super intéressant de voir finalement la différence. Entre une équipe Cloud9 sans leur top laner officiel. Et une équipe Cloud9 avec leur remplaçant. Mais voilà comme nous a confié du coup Reaper. Il a dit qu'ils ont Ray en remplaçant. Donc ils mettent Ray quand ils ont l'opportunité de le mettre. Oui et puis comme ça a été dit dans le sujet. Ray qui était là pour apprendre en fait. Il avait la chance de pouvoir bénéficier de l'expérience d'un ancien champion du monde. Qui est Impact. Autant en profiter. Et Ray qui n'est pas vraiment un joueur de tank à la base. Donc il y a encore cet apprentissage à se faire. Il faut dire que la marge de manœuvre est grande. Puisque si je me souviens bien sur les deux games. Il joue Shen. Et il se prend à 80 kg dans la tête. Il me semble à 30 minutes du jeu. Ah non mais c'était très sale. Il souffre. C'est pas maîtrisé encore du côté de Ray. C'était vraiment le jour et la nuit pour Ray. Après bon le pauvre il tombe contre Someday. Mais ça qui était d'ailleurs assez impressionnant du côté de Impact. C'est qu'on voit qu'il lui a un titre de champion du monde. Et effectivement on comprend pourquoi. Même contre Someday. Contre Someday Hizer. Donc finalement c'est deux coréens évidemment qui ont une meilleure communication. Evidemment ensemble. Du côté de la team Digitas. Puisqu'ils peuvent parler évidemment une langue similaire. Mais alors que du côté de Impact. Bon maintenant il a appris l'anglais. J'imagine qu'il maîtrise quand même beaucoup mieux. C'est vrai qu'on a pas eu l'occasion de voir des interviews de Impact. Est-ce que maintenant il maîtrise complètement l'anglais. Est-ce qu'il fait ses interviews en anglais. En général c'est toujours un bon indicateur les interviews. Pour savoir si le joueur maîtrise la langue ou non. Alors je n'en ai pas encore vu je t'avoue. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne question mon bon Nono. En tout cas on voit qu'il n'a pas du tout été impressionné évidemment. Par ces deux coréens là. Deux coréens. Il a extrêmement bien joué. C'était très agréable de voir Impact même évoluer sur un tank. Ouais effectivement. Effectivement. Et du coup dernière rencontre Team Liquid contre FlyQuest. Et c'est là qu'on peut se dire que FlyQuest c'est un gros morceau sur lequel il va falloir compter. Parce que Team Liquid il y a quand même du beau monde chez eux. Donc Rhinover bien entendu. Derrière pas que. L'ourleau sur la top lane qui nous est sorti une première semaine. Qui était complètement folle. Avec son moquin on s'en souvient. T'as quand même Piglette au carry AD. Donc voilà. Une équipe qui envoie du pâté. Mais voilà FlyQuest bah ça envoie du lourd. Moon une fois de plus ça arrive à trouver sa place. Ça arrive à faire des choses intéressantes. Même si c'est vraiment Ike qui carry. Ike qui nous a sorti un corkey de gala. Si je me souviens bien. C'est marrant. En fait ça se voit dans son gameplay. Il est vraiment initiateur. C'est un mid laner qui va pas hésiter à prendre des risques. A se mettre en avant. Et à tirer ses coéquipiers avec lui. Donc c'est pour ça que corkey est un bon champion. Parce que tu peux mettre de la pression d'assez loin en fait. Avec tes bertha. Tu peux claquer des engage avec des gros paquets. Et puis derrière il y a un petit moon. Alors qui est pas forcément hyper en avant au niveau des stats. Puisqu'il est pour vous donner un ordre d'idée. Il est 10% de capé derrière le premier jungler. Mais il apporte quand même 26% des dégâts de son équipe. Qui reste quand même assez intéressante. Et puis une fois de plus. Il a pris la confiance. Il est pas mal. Alors par contre un truc qui est assez inquiétant pour FlyQuest. C'est que j'ai trouvé un article. En fait ils disent qu'ils n'ont pas de gaming house. Ah oui. Donc en fait les mecs traînent un petit peu en mode. Vas-y voilà. On se capte quand on peut. A 4h après un McDo. Donc voilà. Mais globalement ça fonctionne aujourd'hui. Ouais ouais clairement. Ça fonctionne pour eux. Après c'est vrai que pour la chance entre guillemets. Qu'ils ont les FlyQuest. C'est qu'ils sont pas attendus par personne. Au contraire. Tout le monde imagine évidemment que c'est un petit canard. Qui vont être super naze. Qui vont se faire éclater par tout le monde. Et donc du coup bah évidemment ça décomplexe quoi. En disant bah personne ne m'attend. Si je perds. C'est pas grave. Si je gagne. C'est la classe. Et c'est tout. Exactement. Donc ça avec pas de pression. Et maintenant ça se ressent dans les games. Après voilà tu l'as dit. Effectivement High. C'est souvent lui qui prend l'initiative au niveau des calls. Au niveau des mouvements d'équipe. Faut faire gaffe justement. S'ils sont contre une équipe. Qui arrive à contrôler High. Ça va être très très dur à mon avis. Pour eux d'arriver à faire la différence. Puisque du coup ils n'auront plus l'autre shotcaller. Là contre les CLG. On le sait évidemment. C'est Ui sur la midlane. Ui. C'est quand même pas le meilleur midlaner américain. Surtout quand il n'évolue pas sur Aurelion Sol. Même je crois qu'il a perdu sur Aurelion Sol. Je suis pas sûr. Je crois qu'il a perdu une game sur Aurelion Sol. Et donc du coup. Normalement High devrait arriver à évoluer comme il le veut. Il devrait arriver à donner ses ordres à ses coéquipiers. Et au pire dans tous les cas il y a Lemon Nation. Evidemment Lemon Nation qui a été coach de l'équipe Cloud9. Oui. On le rappelle avant Reaper. L'homme au carnet. L'homme au carnet. Exactement. Donc finalement. Ils ont quand même pas mal de shotcaller. Au niveau de ces deux joueurs. Ouais. C'est une équipe d'expérience. C'est une équipe qui a bien trouvé ses marques. Et peut-être pas la plus flamboyante en terme de mécanique. Mais voilà. Ça marche bien. Et puis avec les nouvelles recrues comme Moon etc. Ils ont encore une marge de progression qui est assez intéressante. Donc Flake West c'est la bonne nouvelle on va dire. Ouais. Mais d'avoir un coach. Enfin. D'avoir un ancien coach en tant que joueur finalement pour les Lemon Nation. Enfin joueur, ancien coach et joueur. C'est intéressant parce que finalement ça peut aussi structurer ton esprit. Structurer ta stratégie pardon dans les games. Et ça c'est super intéressant à voir. Du coup j'ai pas eu l'occasion de voir des games de leur part. Même si effectivement ils ont gagné tout leur BO. J'ai pas du tout regardé. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont faire contre les CLG. qui est normalement une équipe solide. A voir donc. Ouais. A voir. Ben on va en parler après. Un petit focus sur les rookies. Donc sur les deux joueurs qu'on a cités. Alors c'est pas les deux seuls rookies. Puisqu'il y a également Cody Sun. qui fait un début plus intéressant. Mais j'ai décidé à ce qu'on mette un petit peu l'attention sur... Nous on verra le classement après rook. On verra le classement après. Mais oui donc focus rapidement sur Contraxt. Et sur Akkadian. Donc les deux joueurs n'ont pas donné un niveau de prestation au même niveau. Akkadian étant quand même devant. Mais Contraxt mérite qu'on s'intéresse à lui. Puisque une fois de plus Cloud9 a une très grosse place dans les LCS nord-américaines. Puisque c'est une structure qui est là depuis très longtemps. Qui est une énorme fan base. Et sur laquelle il y a beaucoup d'attentes. Et c'est vrai qu'il fait une arrivée en split. Qui est vraiment très intéressante. Notamment on s'en rappelle sur le vendredi. Donc la première journée de l'ouverture de ce Spring Split. Il joue contre TSM. Et il nous claque deux énormes first blood. Donc on va voir les images qui vont arriver. Après c'est vrai qu'il faut remettre aussi Contraxt dans la situation quoi. C'est un joueur du coup qui vient d'arriver en LCS. Il est né voilà il a 19 ans. Il est toute petite bouille de petit jeune quoi. Il est vraiment... 18 ans pardon. Voilà effectivement il est très très jeune. Première fois qu'il monte sur une scène. Aussi impressionnante j'ai envie de dire que les LCS. Il est regardé évidemment par toute la communauté américaine. Ce qui est énorme. Et pourtant le mec nous tape des... Excusez-moi l'initiative peut-être. Nous tape des plays qui sont monstrueux. Un gameplay qui est vraiment assez impressionnant. Et il se meurt sur scène. Exactement. Ça se voit qu'il est heureux. Qu'il est content de jouer avec une équipe comme les Clown 9. Et c'est vrai qu'il est pas impressionné. Cette première game là. Il était vraiment incroyable. C'est vrai qu'il a un petit peu de choc peut-être. A la deuxième BO qu'ils ont eu contre les Dinnitas. Mais ça reste effectivement très très correct. C'est pas le même niveau. Il y avait Chaser en face. C'était... Bon la Chaser ça reste quand même un gros calibre de la jungle coréenne. Donc le joueur est vraiment fort. Et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il a été capable de carry sur Lee Sin. Et sur Kha'Zix. Là on voit une des dernières actions vraiment intéressantes. Il a pris ses responsabilités sur une Kalista qui traîne un petit peu. Il a une bonne vision de jeu. Il sait communiquer avec ses mates. Il est au bon endroit au bon moment. Alors on l'a pas vu encore faire des moves énormes. De type kick flash retourné à retombe écarpé etc. Mais voilà. On va dire que pour quelqu'un qui a 18 ans. Et qui arrive en split. Et qui fait son premier match. Sur le match d'ouverture de la CSNA. Contre les TSM. Contre les TSM. C'est vrai que c'est incroyable. Voilà. Ça envoie du pâté. Je suis d'accord avec toi. Donc en parlant de pâté. Le deuxième joueur dont on parlait. Donc c'est Akkadian. Le jungler Echo Fox. Petit blondinet de son état. Alors. Il est mal servi. Parce que Echo Fox. Bah ça a perdu. Ça a perdu par deux fois. Mais pourtant. Le gars est une véritable machine. Que ce soit sur Rek'Sai. Que ce soit sur Lee Sin. Là on le voyait sur cette petite interview. Taunte sur Inori. Qui jouait assez passive. Regardez. Notamment celui-ci. Le flash on bureau. Qui va cancel la griffe. Qui est très très bien senti. Contre l'ami Ryu. Effectivement. Ah. Ryu il a pris le camp de sa vie. C'est le camp de votre vie. Alors ça d'ailleurs. Ce gank là. Il vient. Genre 5 secondes après. Le gank qu'on vient de voir. Juste avant. Au moment où Ryu revient. Avec un TP. Donc c'est vous dire. A quel point. Est-ce qu'il a mis. Une pression. Qui était vraiment monumentale. Et par contre. Au niveau de l'attitude. Sur scène. C'est pas la même chose. Par rapport à contract. On le sent plus concentré. Peut-être un peu plus tendu. Ouais. Après c'est vrai. Il a une équipe. Qui est quand même. Moins forte. Que celle des clone 9. Donc on peut comprendre. Que là. Et là le move. De la part de Akkadian. Et de Looper. C'est vrai que c'est marrant. Maintenant on voit énormément de Singed. Qui font l'apparition. Au niveau de cette top lane. On substitue autant. Que Nautilus, Mao, Poppy. Quand ils sont pas disponibles. C'est vrai que Akkadian. Là il était. Il était assez présent. Finalement dans les games. Toujours au bon moment. Une bonne synergie. On a l'impression. En tout cas avec Looper. Il est sur 34 kills. La semaine 1. Si je ne m'abuse. Après ça va pas être facile. Quand même. D'arriver à communiquer. Avec son top laner. Et pourtant. Ils arrivent quand même. A proposer un petit peu de spectacle. Tous les deux. Il fait un gros boulot. En fait. Il est. C'est le premier jungler. En termes de kill participation. Avec Contrax d'ailleurs. Ça j'ai oublié de le préciser. Les deux. Respectivement. 76% et 74%. Donc c'est vous dire. Que les joueurs sont vraiment. Partout sur la carte. Akkadian est le premier jungler. En termes de KDA. Avec un KDA de 4.4. Pour une équipe de perdants. Il faut quand même. Remettre Akkadian dans. Il est premier en first blood. Avec 100% de first blood. Et il est premier également. En dégâts. Des junglers. Avec 19.6. A égalité avec Contrax. Donc. Solide. Le mec. Même principe en fait. Un peu Contrax. Avec ce côté en plus. Dont tu parlais. Il est sur une équipe. Qui perd. Et il est sur une équipe. Avec des coéquipiers. Qui sont. C'est pas le même encadrement. Par rapport à C9. On en parlait tout à l'heure. C9. Des joueurs d'expérience. Etc. Et qu'au Fox. Il y a des joueurs d'expérience. Avec Froggen. Mais pas avec le même succès. Acadian là. Il est à la fois ici. Pour se faire un nom. Pour se faire une place. Mais il doit aussi tirer son équipe. Vers le haut. Il fait tout ce qu'il peut. Alors la question que je me pose. Vis-à-vis de ce joueur. C'est est-ce qu'on va réussir. Est-ce qu'il va arriver à garder ce rythme. Pendant la semaine deux. Etc. Et comment va réagir l'équipe. Parce que quand t'as un jungler. Qui est aussi efficace. Et que t'arrives pas à finir tes parties. C'est qu'à un moment donné. Quelque chose qui va pas. Bah après. C'est ça qui est embêtant. Dans tous les cas. On connaît évidemment. Les petites équipes. Ont toujours beaucoup de mal. A arriver à finir des games. En général. On va attendre évidemment. Un objectif. Soit un dragon ancestral. Soit un Nashor. Pour arriver à débloquer un teamfight. Et pouvoir avancer. Mais. Dans tous les cas. Ca il faut arriver à. Avoir une meilleure communication. Entre les joueurs. Pour bien arriver à maîtriser. En fait. La pression. Sur toutes les lanes. En même temps. Chose qu'on voit effectivement. Que c'est pas encore. Tout à fait au point. Du côté des Echo Fox. On voit qu'ils sont pas. Complètement à l'aise. Aussi avec Looper. Looper qui est quand même. Aussi un joueur. Qui est assez monstrueux. Donc c'est vrai. Qu'il y a quand même. Beaucoup de choses. Encore à calibrer. Du côté des Echo Fox. Mais. Logiquement. S'il continue comme ça. Si Arcadian justement. Baisse pas les bras. Etc. Et qu'il redouble d'efforts. Il y a des grandes chances. Qu'il nous propose du bon contenu. Effectivement. Il y a beaucoup d'équipes. Finalement. En NA. Qu'on attend. Qu'on attend. De voir après. Une. Deux. Trois semaines. Les Immortals. Par exemple. Les Echo Fox. Les Team Genitas. Il y a vraiment beaucoup d'équipes. Les Play Quest maintenant. Les Fly Quest. Bah du coup. On attend la chute en fait. Des Fly Quest au contraire. Est-ce qu'ils ont bien commencé. Est-ce qu'il y a eu un peu de réussite. Ou comment ça se passe. On ne sait pas. Donc voilà. Sur ce petit point d'Hero Kick. Qu'on va suivre. Alors. Je le rappelle une fois de plus. Même si on en a pas mal parlé la semaine dernière. C'est assez important. Pour la SSNA. La présence de Contrax. Et de Acadian. Qui sont tous les deux d'origine. Ouais. Enfin. Qui sont natifs d'Amérique du Nord. Et c'est vrai que dans cette. On va dire. Dans cette situation dans laquelle. Les grosses régions. Que ce soit NL. Que ce soit Chine. Même l'Europe importe massivement des talents. Qui vont être foreigners. Donc principalement des Coréens. Le fait de voir enfin des jeunes pousses nord-américaines. Se pointer le bout de leur nez. C'est une très bonne nouvelle. Ca veut dire que le vivier nord-américain. Il apporte encore des talents. Et. Bah pour la scène. C'est. C'est signe de bonne santé en fait. Ouais clairement. C'est vrai qu'il n'y a qu'en Europe. J'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Et on est obligé de. D'importer des joueurs ailleurs. Il n'y a pas vraiment de. De rookies finalement européens. Qui m'ont vraiment impressionné. Notamment. Nugduk. Je ne sais pas pourquoi on le garde encore ce joueur. Mais. Ça ne nous regarde pas évidemment. Nugduk à chaque fois. Dès que j'ai l'occasion de la placer. Je la place. Mais c'est vrai que du côté des N.A. C'est assez impressionnant. Je suis très content pour eux. Parce que du coup. Ca va peut-être réduire le nombre d'exports. Et. Enfin d'import plutôt. Et peut-être justement. Bah créer des exports. Pourquoi pas. Ouais pourquoi pas. Des américains. On va voir. Ecoute. Des américains en Europe. Ce serait fantastique. Et je pense que l'on va beaucoup beaucoup rire. Pour le coup. On enchaîne. En faisant un petit point sur le classement. A la suite de cette première semaine. Donc. Les choses qui ont. Qui ont pas mal bougé. Par rapport à ce qu'on attendait. Donc Cloud9. Alors eux ils sont en leur place. Pas de problème. 2-0. On s'attendait à ce qu'ils soient forts. Ils sont peut-être encore plus forts que ce qu'on pensait. Peut-être l'équipe qui a la place. Voilà. La plus logique actuellement. Après cette première semaine. Ouais. C'est ce qu'on attendait. Ils sont à 4 victoires. Une défaite. En terme de game. Et donc 2-0 au niveau DBO bien entendu. FlyQuest. A égalité. Donc on en parlait. Ces jeunes pousses. Qui font un peu. Le trouble fait. Et qui jouent contre ces LG. Tout à l'heure. On va y revenir. Donc après. On a un énorme ventre mou. Avec 1-2-3-4-5-6-7 équipes à égalité. Donc Phoenix One. Team Liquid. CNG Immortals. Dignitas. Et TSM. Tous un 1 au coude à coude. Et derrière. Les deux. Deux mauvaises aides. Donc Echo Fox. Bah la malédiction. Enfin j'ai envie de dire. Cette équipe. Qui montre tellement de bonnes choses. On leur limite. Mais qui sait pas finir ses parties. Et Envious. Envious voilà. Tant que t'as pas l'Aira. Je pense qu'il faudra pas espérer. Qu'ils aident à remonter. Je les vois pas vraiment capables. D'arriver à prendre un BO. A aucune des autres équipes. En fait. Pour l'instant. C'est une des choses. Bah Alexis. Le problème. C'est que. Effectivement. C'est un très très bon mercenaire. Américain. J'ai envie de dire. Enfin. Russe. Pour les Américains. Mais. Il a quand même. Une certaine. Enfin. Il est limité. En termes de mécanique. En termes de niveau de jeu. Ça se ressent quand même énormément. Ouais. C'est un bon. C'est un bon joueur. Pour faire passer des équipes en LCS. Ouais. Voilà. Quand tu es dans sa position. De se dire. J'ai été une énorme gloire. D'antan. J'ai fait. J'ai jamais mettre noblesse. Là. Ça fait un peu recyclage. En fait. On le voit bien. Avec les nouveaux joueurs. Même Froggen. Evidemment. Il n'a plus la hype d'hier. C'est incroyable. Même au niveau des réseaux sociaux. Je regarde un petit peu. Effectivement. Bah. Tout le monde s'en fout maintenant de ses interventions. Enfin. Très peu sont intéressés. Et ça. Le problème. C'est que. Quand tu ne performes pas. Quand tu ne performes pas. Ou ne performes plus. Et bien du coup. Evidemment. Le public n'est plus intéressé par toi. Ils vont regarder ailleurs. Ouais. Forcément. C'est la dure loi de l'offre et de la demande. Malheureusement. Et des modes. Donc voilà. Pour ce point sur le classement. On va passer sur l'affiche de la semaine. Où on va faire d'abord le schedule. On va le faire dans l'autre sens. Roch. Je te fais des brains. Je fais des petites béquilles. Vous avez le brain. Donc Roch. Nouveau réa. Qu'on n'hésite pas à charrier un petit peu. Et c'est un peu le bizutage du nouveau réa. C'est ça. Voilà. On lui fait des feintes au niveau des assets. Voilà. Donc le schedule de cette semaine. Donc FlyQuest CLG qu'on va vous caster ce soir. Donc une game qui va être... Oui. FlyQuest CLG. J'ai pas mangé le temps. Quoi ? Non pas du tout. Donc une game qui va être très intéressante pour moi. Pourquoi ? Parce que CLG se doivent de confirmer un bon état de forme. Enfin ils doivent montrer de bonnes choses. Ils doivent se rassurer. Ils doivent rassurer leur public. C'est une équipe de haut de tableau qui actuellement nous a montré des prestations en demi-teinte. Et je pense que c'est une rencontre qui est prenable. Parce que FlyQuest même s'ils ont fait un 2-0 en première semaine. Ça reste une équipe qui est relativement jeune. Qui est pas infaillible. C'est le genre d'équipe pour moi c'est un match test. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais je suis assez d'accord avec toi. Dans tous les cas les FlyQuest on les attendait absolument pas. Donc finalement est-ce qu'on attendrait pas qu'ils perdent ? Bizarrement. Bah moi je les mettrais perdants sur le papier. Après j'ai envie d'y croire tu vois. J'ai envie de voir cette jeune équipe LCS arriver à défoncer les gros. C'est vrai que j'ai aucune attente moi par rapport au FlyQuest. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils performent aussi bien pour le week 1. Moi je pense vraiment que tout le monde attend leur première défaite. Puisque du coup on sera pas surpris quoi. On dira tout simplement bah c'était attendu. C'était l'équipe la plus mauvaise des LCSNA. Donc voilà ils ont perdu. Mais effectivement si par contre ils arrivent à gagner contre les CLG. On rappelle quand même que FlyQuest a gagné contre Team Liquid. Ils ont gagné contre Enzius. Team Liquid d'ailleurs qui a battu CLG ? Non il s'est fait battre par CLG ? Euh je te redis ça. Ils ont battu CLG. Voilà ils ont battu CLG donc bon. Ca peut effectivement être compliqué pour les CLG. Après on sait toujours que les CLG ils ont toujours un petit temps de flottement. Avant d'arriver à retrouver leur état de forme. Ca qui est toujours embêtant avec les CLG c'est que finalement les premières semaines ils déçoivent souvent. Après ils arrivent à se réveiller une, deux semaines. Après ils rechutent comme ça. Et après ils reviennent. Enfin c'est pas une équipe quand même qui est très stable. Et ça qui est un peu embêtant avec eux. Alors bon bah les FlyQuest c'est une équipe qui voilà il y a beaucoup d'anciens. Je pense qu'au niveau mécanique ça peut se faire avoir très facilement. Ça peut se faire. Dans le 1v1 je pense que ça va. T'as Bolt sur la top lane côté FlyQuest contre Darshan. Alors dans une méta avec des carries j'aurais dit Darshan lui roule dessus. Mais dans une méta tank je pense que Bolt j'ai expérience pour que ça tienne. L'interrogation c'est dans la jungle. Il y a Moon une fois de plus. Moon contre Xmissi. Ça va être encore un match test pour Moon je pense. Puisque Xmissi sans être un jungler archi top tier reste un jungler d'expérience. Assez polyvalent. Là où Moon une fois de plus il a fait un bon début de split. Mais il a quand même un lourd passé derrière lui. Et je pense que le fait d'arriver à passer outre la case Xmissi c'est quelque chose qui pourrait lui faire beaucoup de bien. Donc je le mettrais peut-être derrière par principe par le monde d'expérience. Mais voilà s'il arrive à passer il gagnera énormément de points. C'est vrai que ça doit être une équipe quand même qui doit bien s'entendre les fake quests. Parce que finalement avoir High bon effectivement c'est pas le mid laner évidemment dont tu rêves chez toi le soir et tout. Mais c'est un joueur qui a pas mal d'expérience finalement qui a joué absolument tous les rôles. Puisqu'il est passé en jungle il est passé en mid lane il est passé en support. Donc finalement Moon il a quand même pas mal d'expérience à tirer de ce joueur là. Il devrait y avoir vraiment une bonne communication. Puisque même High par son expérience du coup en jungle en LCS je précise évidemment c'est pas jungle en Challenger Series. C'est pas jungle évidemment tout seul chez lui pour la Go4Lol. Donc c'est quand même un assez haut niveau. Et donc du coup bah il peut justement balancer des infos un maximum à Moon. Même proposer éventuellement des roaming, proposer évidemment des escarmouches avec son jungle. Ok bah Moon j'ai push ma lane, tout ça en anglais évidemment. J'ai push ma lane, viens on fait un roam au niveau du jungle adverse, viens on fait un roam au niveau de cette bot lane. Il devrait y avoir une bonne communication je pense entre les joueurs des flyquests. Et peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils font des bons résultats quoi. La bonne communication permet de faire des bons résultats face à des équipes finalement qui sont encore en train de se trouver. Donc contre les CLG justement, cette bonne communication peut justement se retourner, peut être équilibrée finalement face aux CLG. Puisque voilà ces deux équipes évidemment, enfin CLG jouent ensemble depuis très très longtemps. Donc c'est vrai que je suis assez curieux, ça peut être finalement un BO assez serré ce soir. Je pense que ça pourrait partir en 2-1. Je vois quand même le 2-1 CLG, mais en 2-1 quand même. Ouais, je pense aussi, ça va être assez serré. Pour revenir sur Moon rapidement, une petite interview que j'avais vue sur lui où il disait que quand il jouait chez NRG, il était hyper fébrile. En fait il était tout le temps en permanence, c'était coéquipier qui lui disait quoi faire. Il disait voilà, va gonquer top, va farmer, machin machin machin. Et donc en fait aucune prise d'initiative et il expliquait qu'à partir du moment où les gens sont obligés de te dire ce que tu dois faire, c'est que tu es perdu en fait. Tu ne sais pas comment évoluer dans ta game. Et là maintenant, avec justement l'entourage anti-benefici, avec le travail qui a été fait en amont avec FlyQuest et donc précédemment avec C9, il a été en fait capable de prendre un peu plus confiance en lui. Maintenant il prend des initiatives et c'est très important au vu de l'importance qu'a justement le rôle de jungle dans cette méta. Et donc c'est vrai qu'il arrive à l'idée un petit peu. Et après c'est la passation de pouvoir avec Iron Midgame qui est assez intéressante. Donc c'est vrai que FlyQuest contre CLG, donc ça va être la rencontre à suivre. La deuxième de la soirée, donc comme nous ne casserons pas malheureusement, TSM Dignitas qui est à fois une big game. J'avoue que je suis un peu dans la tristesse. J'aurais préféré que ce soit inversé moi aussi. On ne choisit pas malheureusement. On ne choisit pas effectivement les horaires. Après évidemment pour les plus motivés d'entre vous, ils resteront debout pour regarder ces games Team Solomite contre Team Dignitas. A mon avis, ça va être même assez serré. Et ça va être bien d'ailleurs pour la Team Solomite de pouvoir avoir un état de forme aussi après cette deuxième semaine. Puisque après cette première semaine de passé, ils ont vu qu'ils n'étaient pas au point. Ils ont beaucoup de choses à corriger les TSM. Contre la Team Dignitas, dans tous les cas, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Donc il faut arriver à corriger, enfin j'espère pour eux qu'ils ont réussi à corriger leurs problèmes de communication et mécanique pendant ces 4 jours. Mais c'est vrai que ça va pas être facile contre Team Dignitas. Team Dignitas aussi pour eux, c'est un très très bon entraînement. Puisque comme on l'a dit, ils ont peut-être encore quelques problèmes en termes de communication. Ce qui devrait justement... Enfin c'est un bon exercice. Finalement ce sera vraiment un bon match. Ouais, c'est vrai que chez Dignitas... Pardon. Tout le monde c'est un peu illustré en fait. C'est un chaser qui reste un gros ténor de la jungle. Someday, très à l'aise une fois de plus sur la Mettaton avec les pop-ins, etc. Lod, alors je sais pas ceux qui ont encore en tête son flash escape sur les harrows au niveau de cette top lane. Enfin tous les joueurs ont vraiment sorti des moves mécaniquement qui étaient très intéressants. Alors peut-être XP Shawl encore à voir s'il arrive à avoir cette régularité. S'il arrive à avoir le côté un peu playmaker qu'on a pu avoir au niveau de CNA. Notamment avec Biofrost sur son trèche, je sais pas si tu te souviens chez TSM qui était genre complètement ouf. Donc contre des TSM qui montent en puissance petit à petit. J'ai trouvé en première journée assez moyen par rapport à ce qu'on avait vu avant. Un peu mou et la très très bonne surprise c'était ce dont je viens de parler. C'est Biofrost sur trèche, le petit joueur support qui était dans l'ombre de Doublelift l'année précédente. Là qui prend ses responsabilités, qui prend un pic qui est un peu cheesy je pense qu'on peut le dire. En trèche dans la méta ça reste quand même quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et qui enchaînait hook sur hook sur hook sur hook et derrière Wildertal qui bombarde. Bref c'était assez intéressant et surtout ça faisait plaisir de voir que chez TSM la menace pouvait venir d'ailleurs que sur la Midday. Ouais carrément et c'est vrai que les trèches finalement c'est un pic qui est extrêmement risqué. Particulièrement contre les champions du moment, contre les Malzars, Zyra c'est très très difficile d'évoluer avec un trèche. Puisque quand tu vas mettre ton grave évidemment tu vas soit intercepter une plante de Zyra, soit intercepter un Void. Mais il y a certains joueurs effectivement qui s'illustrent avec ce personnage là. Je pense à Biofrost effectivement comme tu viens de le dire mais je pense aussi à Ignar qui a par exemple aujourd'hui très... C'était aujourd'hui ? Je crois que c'était aujourd'hui. Qui a très très bien joué ses trèches à chaque fois, qui a réussi à faire des bons catches dans ce trèche hier. Il a réussi à faire des bons catches etc. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir des joueurs de ce type évoluer sur ce genre de personnage. Parce que c'est vrai que c'est flashy et en plus ça permet de débloquer une situation très très rapidement. Donc c'est vrai que c'était très agréable à regarder. Ouais effectivement c'était assez intéressant du coup la journée de samedi. On enchaîne. Alors 4 BO pour le coup. Donc on a choisi le stream 2. Même si le Immortal C9 en ouverture sur le papier. Quoi ? Non je crois qu'on fait Immortal C9. Oui il y a une erreur. Oui oui c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. Mais du coup ça doit être l'inverse aussi. Et d'ailleurs c'est l'affiche de la semaine le Immortal C9. Donc on commencera Immortal C9. On castera le TSM Team Liquid. En fait. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce petit micmac ? Parce que honnêtement j'avais envie de voir un peu ce que donnaient Phoenix One. C'est l'inverse. En fait je pense que c'est bien de voir les grosses équipes. Donc on les verra. Tout ce qui va être C9, TSM, même Team Liquid qui reste quand même une très grosse équipe. Mais pour avoir une idée un peu large de ce qu'il se passe en N.A. Voir les équipes en 2 minutes tableau j'ai envie de dire ça reste toujours intéressant. Surtout que l'Aïra ne devrait pas tarder à revenir. Ça peut commencer avec le samedi soir. Phoenix One ça sort des choses qui sont très intéressantes. Echofox. Bah voilà on a parlé avec ce Akkadian. Avec ce Froggen qui nous sort des rapid firecrans sur TF. Même si c'est pas le meilleur League of Legends qu'on ait vu. Il y a des choses qui sont chisies. Il y a des choses qui sont intéressantes. Qui coupent un peu court par rapport à ce qu'on voit de manière classique. Bah je trouve que ça vaut le coup d'oeil. Ouais ouais ça vaut le coup d'oeil. Après bon c'est vrai qu'à choisir quand même un petit Immortel contre Clonin. Enfin dans tous les cas je serais d'avis à regarder toujours les Clonines. Ouais effectivement. Peu importe ce qu'il faut on regarde. Puisque les Clonines c'est vrai c'est toujours très très intéressant à regarder. Après bon dans tous les cas si tu commandes toujours les Clonines. T'auras forcément à un moment une game Clonines contre Phoenix One. Donc ça va arriver je ne sais pas quand. Ça va arriver. Effectivement mais ça peut arriver. Immortels contre Clonines quand même. Je donne un gros avantage pour les Clonines. A voir évidemment leur état de forme du côté d'Immortels. Mais ils jouent pas ce soir Immortels ? Non ils jouent pas ce soir non. Donc on pourra pas voir effectivement leur état de forme. Est-ce qu'ils ont réussi à créer une meilleure synergie ? Avec leurs deux personnalités quand même. Qui ont un assez gros ego entre Dardosh et Flame. Ah mais ils s'entendent mais c'est un truc de fou. Genre c'est les meilleurs amis du monde. Ouais il en a de bien s'entendre. Entre Flamers voilà. Visiblement on se fait des copains. Entre mecs qui veulent surtout réussir. J'ai envie de dire plus que Flamers. Mecs qui veulent gagner. Oui c'est... Entre conquérants. Regarde Bjergson il veut gagner Flamers. Qui ça ? Bjergson. C'est vrai. Et donc du coup je mettrais quand même un gros avantage du côté des Clonines. Mais ça va être assez intéressant à regarder. Je mettrais même un 2-0 en fait. Si Ray ne joue pas côté Clonines. Puisque bon on voit quand même qu'il a besoin de s'améliorer en terme de mécanique au niveau des tanks etc. Et là il est contre Flame qui est l'arme de destruction massive d'Immortals. Ouais donc si... Ah après ça peut être intéressant finalement de mettre un Ray sur un champion pas tank mais un Bruiser. Moi j'aimerais bien voir l'opposition carry enfin Bruiser ou speed pusher sur Flame et sur Ray effectivement. Ouais ça peut être rigolo. Je pense que ça peut être intéressant pour... C'est un peu le baptême du feu quand même pour Ray. Tu veux jouer Fiora vas-y allez hop tiens tu te manges Flame. Alors juste pour que tu saches il a score un quadrat semaine dernière sur le champion. Mais voilà. On te fait confiance. Ça peut être cool. À part Fiora on a pas vu beaucoup de Bruiser finalement. Bah c'est le seul Bruiser qu'on a vu. Euh... Alors GP je sais pas si on considère comme un Bruiser. Ah c'est vrai qu'on a vu GP ? Il y a eu du GP ouais. Ok. Alors je sais pas si t'es en NAïs j'ai un doute mais j'ai vu du GP j'en suis sûr. Une GP on peut considérer comme un Bruiser. Un Juggernaut. Ouais. Et donc du coup du côté des Cloud9 bon bah pensez à ta affiche là je mettrais quand même un gros avantage pour les Cloud9. Phoenix One contre Team Invius. Tu as dit que peut être que Lyra allait revenir on sait pas on a pas plus d'infos ? Bah on sait pas encore il est... Il est bloqué. Et bon après le truc c'est que ce genre d'informations tu sais il suffit que quelqu'un fasse ouais c'est bon il arrive. Et de fait t'as pas de source et tout le monde fait ah ouais trop bien enfin il est là et en fait pas du tout. Donc tant qu'il sera pas là on sera pas vraiment en avance à mon avis. C'est du cas ça va être compliqué pour la Team Invius. Tant qu'ils joueront je pense avec Alex Xich même si j'ai beaucoup de respect pour le joueur et sa gloire passée. Mais non effectivement il faut rendre à César ce qui lui appartient ou ce qui lui appartient pas dans le cas d'Alex Xich. TSM contre Team Liquid après TSM bah du coup on va voir un petit peu hein puisqu'il y a une grosse game qui arrive ce soir on l'a dit à partir de minuit. Euh minuit qu'est ce que je raconte moi ? À partir de 3h du matin. Ah oui 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 c'est le 2ème BO. Voilà c'est le 2ème BO. À partir du 3ème du matin pour les 2h30 pour les plus motivés d'entre vous. Mais bah écoute à voir s'ils sont en forme les TSM ils vont évidemment rouler je pense sur la Team Liquid. Ah ouais tu penses ? Bah peut-être pas rouler non j'exagère peut-être. Tu les vas rouler sur la Team Liquid ? En fait le truc c'est que la Team Liquid il y a effectivement Raynover qui est balèze ok. Il y a Piglet effectivement qui est balèze. Il y a Matt qui n'est pas toujours exceptionnel même s'il arrive à nous sortir des plays qui sont assez incroyables. Parfois il est assez limité. L'Urlo, God and Glue, bah voilà c'est 2 joueurs aussi. On a pas envie de se dire bon j'ai 100% confiance en 2 joueurs. Alors L'Urlo il a été godlike la semaine dernière. C'est vrai que L'Urlo a très bien joué. Mais bon il n'empêche que malheureusement ce sont des joueurs où bah voilà tu auras peut-être un jugement un petit peu hâtif par rapport aux 2 personnages. Mais t'as tendance à dire qu'ils sont pas exceptionnels quoi. Qu'ils ont tendance, enfin qu'ils vont avoir, qu'ils vont pas être stables. C'est vrai, quand tu vois l'équipe Team Liquid, top lane c'est très fort. jungle c'est très fort. Mid lane, bah c'est un peu random en fait. On sait pas trop Golden Glue. Enfin c'est pas qu'on sait pas trop c'est Golden Glue. Bon c'est pas un mid laner de premier ordre. La duo lane, c'est pas excellent en lane. Par contre ça reste quand même 2 joueurs très playmaker. Donc Matt sur Bard notamment. Et Piglet sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc tu sais que la menace ça peut venir de là. Et c'est vrai que côté TSM on est plus sur un groupe qui est bien lissé. C'est vrai qu'en y réfléchissant je mettrai un 2-1 TSM. Un 2-1 TSM à condition que Team Liquid joue un jeu standard et qu'il parte pas en mode voilà on met du barde à toutes les sauces et on tente des trucs un petit peu. On va dire un petit peu cheesy une fois de plus. A la régulière 2-1 TSM. Ouais 2-1 TSM à la régulière. Ouais pourquoi pas. Et Team Digitas contre Echo Fox. Là par contre je mettrai peut-être un solide 2-0 pour Team Digitas. Team Digitas voilà bon bah effectivement c'est une équipe qui doit aussi se trouver en termes de communication. On l'a dit comme beaucoup d'équipes américaines. Mais par contre voilà ils évoluent avec deux joueurs évidemment qui sont extrêmement connus sur la scène coréenne. Chaser et évidemment le bon Sunday. au niveau de sa top lane. Keen aussi qui arrive finalement à créer des plays même si c'est pas le meilleur joueur une nouvelle fois mid lane américain. Il est quand même assez impressionnant au niveau de sa mid lane. Il joue des champions atypiques. Il arrive à surprendre justement les adversaires avec des pocket peaks quand même qui sont assez surprenants. Maintenant à voir du côté de Froggen, du côté de l'équipe de Froggen, s'ils arrivent à finir la game. S'ils prennent un avantage en early game notamment mené par Arcadian. Est-ce qu'ils arrivent à snowball et à finir cette game ? Est-ce qu'ils ont réussi justement à corriger leur fin de game ? Ou est-ce qu'en contraire c'est toujours un énorme marasme à chaque fois qu'ils arrivent à 30 minutes de jeu ? Ils se prennent les pattes dans le tapis et du coup ils n'arrivent absolument à rien faire. Ça sera un petit peu la surprise mon cher Eli. Oui effectivement, je pense qu'Ecofox a des armes pour arriver à gêner Tintas en early et en mid game à condition que Froggen parte sur un pick qui a les moyens de faire la différence selon la partie. Donc je pense à TF. Je pense à Cassio aussi qui reste un très bon champion pour sortir des outplay. On a vu régulièrement du solo kill sur Cassio, je pense à Faker notamment en Corée. Après Froggen, ce n'est pas un joueur de Cassio. Oui mais je pense que tu n'as pas le choix quand tu veux jouer. J'ai l'impression que Froggen, il faut quand même en faire un petit peu à sa tête. Après, est-ce qu'il est évidemment plus confiant avec certains champions que d'autres ? Il a sa Anivia. C'est probablement possible, mais c'est vrai qu'il a sorti deux fois Anivia depuis le début de la compétition, ce qui est assez conséquent. Il a sorti deux fois TF depuis le début de la compétition, ce qui est aussi assez conséquent puisqu'au final, il a sorti quatre piques Anivia, deux fois TF, deux fois et quatre piques qui ne sont absolument pas meta. C'est peut-être un peu le problème aussi du côté de Froggen, c'est qu'il veut toujours finalement jouer ses champions sur lesquels il est à l'aise, mais ça ne marche jamais. Il fait un bon travail. C'est ça qui est en mettant. Je ne sais pas si c'est un problème de pick ou si c'est plus un problème d'ambition, entre guillemets, dans le sens où leurs limites passent très bien. Franchement, les lanes sont successfulls, les décalages des escaramouches sont bons, mais j'ai l'impression que quand tu arrives sur la case 20-25 minutes de jeu, chez Ecofox, il y a une espèce d'état catatonique qui se met en place. Ils n'osent plus en fait. Ils sont très bons tant que les T2 sont up. Et quand ils arrivent à récupérer les T2, on ne sait plus quoi faire. C'est fini, le Colnachor, ils ne savent pas le faire. Le pick-up à ce moment de la game, ils ont beaucoup plus de mal. En fait, c'est à partir du moment où l'équipe adverse regroupe. J'ai l'impression qu'ils ont un peu ce problème-là. Et c'est pour ça que je mettrais Dignitas devant. Après, attention, parce que Ecofox, ça reste quand même une équipe qui est capable de faire... qui a des grosses individualités, qui est capable de snowballer assez rapidement. En tout cas, très fort sur une faille. Et chez Dignitas, tu en as parlé, il y a encore des petits problèmes de communication. Donc, si le pantin d'Ignitas se désarticule à un moment donné, attention, j'hésite entre le 2-0 d'Ignitas et le 2-1. En me disant que Froggen et Akkadian sont capables de carry au moins une game. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les games, tous les BO qui arrivent, il y a beaucoup d'interrogations. Comme c'est que des équipes finalement nouvelles, j'ai envie de dire, avec beaucoup de changements. Il y a tellement de nouveaux joueurs ! Et même les équipes finalement qui n'ont pas changé ne sont pas en train de nous transcender plus que ça. Je pense évidemment à TSM et CLG. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile d'arriver à mettre un diagnostic et état de forme sur ces différentes équipes. En tout cas, continuons mon cher Eli. Dimanche soir, du coup, Day 3, mes amis. Exact. Alors, du coup, cette fois-ci, c'est bon. C'est le bonheur, ouais. Au niveau de la set. Alors, Phoenix One contre Team Liquid, un match... Alors, lui, honnêtement, je n'ai pas de regrets à ne pas le caster. Je trouve que Phoenix One, c'est l'équipe du milieu de tableau par excellence en fait. Ils ont des joueurs qui sont OK sur le papier. Donc, tu as Zig, tu as Inori. Mais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ils ne mettent pas la hype. Ce n'est pas une équipe qui me vend vraiment du rêve. Alors, il y a Ryu quand même dedans. Bah, Ryu et Aro ! Il y a Aro, c'est vrai. Mais, pour l'instant, ils n'ont pas montré non plus des choses absolument folles. Ils avaient fait quoi ? Ils avaient quand même 2-0 Echo Fox. Mais bon, voilà, c'était des Echo Fox qu'ils avaient pulvérisés en early game. Et ils ont fait 2-1 contre les... Petite victoire. 2-1 contre Dintas, ce qui est déjà un peu plus intéressant. Ouais. Bah, dans tous les cas, Phoenix One, une nouvelle fois, c'est une équipe. Gros point d'interrogation au-dessus de leur blaze. Est-ce qu'ils vont réussir à se trouver ? C'est vrai que Aro est quand même un joueur assez monstrueux en termes de carry AD. Même si, on l'a dit, malheureusement, on est dans une méta où les carry AD ne brillent pas énormément. Puisque c'est énormément de contrôle, majoritairement. Il y a Ryu au niveau de cette midlane. Bon, bah là, le joueur, on le connaît très bien, qui a évolué chez H2K. D'ailleurs, ils ont fait une belle prestation du côté des H2K. Ils sont arrivés assez loin pendant cette championnat du monde. Il a décidé maintenant de partir, probablement par la patte du game ou je n'en sais rien, en tout cas, ou rejoindre peut-être des potes. Peut-être qu'il a rejoint des potes aussi, des potes coréens, du côté de Ryu. Ah bah oui, c'est possible. Ce qui est forcément possible. Donc Ryu, bah voilà, on le connaît. C'est un joueur, effectivement, qui peut se montrer monstrueux, qui peut jouer absolument tous les personnages, je crois. Il n'y en a pas un qui lui résiste. Donc on peut, effectivement, créer du bon plays. Mais parfois, on se précipite peut-être un peu trop du côté des Phoenix One. On veut un peu trop créer le mouvement. Peut-être que du côté de Inori aussi, on n'est pas tout à fait au point. Du côté de Toplaner, euh... Comment il s'appelle déjà ? Ziggs. Voilà, Ziggs aussi, on n'est pas tout à fait au point. Donc c'est vrai que du côté du carry AD, bah, c'est quand même dur d'arriver à faire la différence quand t'as pas de coéquipiers. Surtout qu'avec le rôle de carry AD, comme on l'a dit, ça a plus un rôle de follow-up, maintenant. Donc si t'as pas une équipe, justement, qui arrive à créer le mouvement, tu vas avoir du mal, toi, à pouvoir les aider plus que ça. Enfin, tu vas pouvoir apporter un backup en termes de CC, mais en termes de DPS, ça va être quand même assez léger. Euh... Du côté des Redu, à la limite, il peut arriver à créer le mouvement, mais une nouvelle fois, communication qui n'est pas peut-être parfaite avec son jungle, évidemment, loin de là. Donc voilà, on a quand même besoin de se recadrer, quand même, du côté des Phoenix One. On a besoin, évidemment, de trouver une communication entre les joueurs. Alors que le côté de la Team Liquid, voilà, bon, bah, l'ourlot Rain Over. Rain Over, je pense que c'est un joueur, effectivement, qui doit être facile avec E-Communiqué, parce que je pense que c'est LE joueur qui doit faire les calls. Alors que du côté de Inori, ça va pas être un joueur qui fait les calls. Bah, et ça, évidemment, quand tu joues avec un jungle qui fait les calls, bah, tout de suite, tu te sens beaucoup plus à l'aise, quoi. Tu rentres dans ta game, tu mets les pieds sous la table, tranquillement, tu te laisses te guider. Toi, ce que tu dois faire, pardon, c'est de concentrer, évidemment, sur ta lane phase, d'arriver à récupérer du farm, d'arriver à mettre ta pression, enfin bref, de pas te laisser submerger par ton adversaire. Et après, ton jungle, il te lead, il te guide, et tu crées le mouvement. Du côté des Phoenix One, malheureusement, je pense que c'est peut-être plus du côté de Ryu qu'on lead, peut-être plus du côté de... Bah, est-ce qu'il y a un lead chez Phoenix One ? Bah, non, c'est rien. En fait, moi, ça peut un peu penser à la... comment dire la... Ah, j'ai perdu le mot... La malédiction, un peu, qu'il y avait en Chine. Tu vois, je pense, par exemple, à des grosses équipes comme LGD, qui avaient énormément de gros noms. J'ai un peu l'impression qu'on a mis... On a récupéré des gros joueurs à droite et à gauche. On a une équipe qui est sur le papier, elle est très shiny, elle est très brillante. Tu vois, tu as vu Ryu, ancien H2K, demi-finaliste des Worlds, Haro, grosse star en 5 à 10 roster, joueur coréen. Ziggy Nori, des joueurs qui, sans être des premiers couteaux en NA, ont quand même une fanbase assez intéressante. Ce sont des joueurs reconnus. Tu dis, il y a tout ce qu'il faut ! Mais, bah, tu as deux joueurs qui ne parlent pas forcément l'anglais. Alors, je pense que Ryu doit se débrouiller maintenant, mais Haro ne parle pas anglais. Sachant que tu as investi... Bah, Haro, c'est une grosse star, mais voilà, dans une méta dans laquelle Kyrie Day n'est pas mis en avance, c'est pas fou. À la mid lane, Ryu, tu sens qu'il a lagnac sur sa cassio, il n'hésite pas à y aller, mais... Est-ce que ça suffit pour vraiment arriver à en faire une équipe haut de tableau ? Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Voilà, il doit se trouver au niveau de la communication, il doit arriver à trouver un shot calleur. Parce que je pense que Ryu quand même shot call énormément, puisqu'on le voyait dans les... Comment ça s'appelle ça ? Tu sais, quand il mettait les voix des joueurs, là. Ah, je ne vois pas comment ça s'appelle. Je ne me rappelle plus du nom, mais sur le chat vous devez l'avoir. Et on voyait finalement que Ryu n'hésitait pas à mettre des calls. Bon, il criait beaucoup évidemment pour créer le mouvement, mais il n'hésitait pas à faire des calls. Donc je pense qu'il faut être un peu pareil, mais évidemment un mid-liner, enfin pour moi un solo-liner, ou un carry en tout cas qui fait des calls, c'est toujours très très compliqué. Encore un top-liner, je peux comprendre, puisque dans tous les cas avec une méta plus tank, tu vas mettre énormément de CC, donc c'est toujours très intéressant d'avoir un shot calleur qui a des contrôles, parce que du coup c'est lui évidemment qui va donner ses calls. Je vais mettre un CC là, hop, il faut arriver à follow up, etc. Mais du côté d'un mid-liner, il doit déjà s'occuper au niveau de son placement, il doit évidemment faire attention à bien garder un œil sur le carry adverse en tout cas pour arriver à le tuer. Il doit faire quand même pas mal de choses, il doit arriver évidemment à gérer sa lane, donc ça demande quand même beaucoup de conditions pour bien arriver à jouer la mid-lane, pour bien arriver à jouer un carry. Et pour moi, ça donne quand même un gros avantage à l'équipe de Rainover, à l'équipe Team Liquid. Avoir donc peut-être 1-2-1 du côté de la Team Liquid, en tout cas ça va être un BO assez serré. Ouais, je pense 2-1-2 effectivement. On enchaîne sur la game 2, puisqu'il nous reste 7 petites minutes de nous, le temps file à vitesse grand V. Donc Echo Fox contre FlyQuest, ça c'est un match qui est vraiment intéressant je trouve, puisqu'on a donc 2 junglers qui sont mis quand même pas mal en avant, donc Acadian d'un côté, Moon de l'autre, donc une opposition qui va être assez intéressante. Est-ce que Moon peut arriver à tenir face à Acadian ? J'ai envie de dire que les stats disent non, au vu du passé de Moon en LCS et au vu des plateformes d'Acadian, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et surtout, en fait, alors là où je pense qu'il y aura quand même un 2-0 FlyQuest, c'est que Echo Fox comme on l'a dit, c'est une équipe qui est très forte en early, en mid-game sur des escarmouches, sur des 2v2, sur des 3v3, etc. mais qui a un sens macro assez faible, là où du côté de FlyQuest, je dirais que c'est plus l'inverse en fait. C'est une équipe qui a des phases de lane qui sont OK, mais pas spécialement fortes, c'est pas une équipe qui aime spécialement jouer escarmouches, par contre c'est une équipe qui joue très très bien A5, qui joue très bien les objectifs, donc on a vraiment une opposition de style entre ces deux équipes qui est vraiment intéressante et du coup, alors j'aurais tendance à dire que la méta favorise largement le style de FlyQuest, mais je pense que l'opposition peut vraiment être cool. Bah écoute, moi je sais pas trop quoi penser de ces deux équipes, puisque finalement ces deux équipes que j'ai pas spécialement vu, enfin surtout du côté de FlyQuest, j'ai du mal à voir leur état de forme. Du côté d'EcoEcoFox, bon on voit qu'ils ont effectivement quelques problèmes au niveau de la communication, mais bon ça on l'a déjà dit. Côté FlyQuest, j'attends juste en fait la game de ce soir, parce que c'est vraiment finalement deux styles qui sont assez similaires, là comme tu l'as dit, c'est deux styles opposés du côté d'EcoFox et FlyQuest, mais du côté CLG et FlyQuest, c'est assez similaire finalement, c'est beaucoup teamfight, une enemy phase qui est correcte mais sans plus, et donc du coup ça va être intéressant. Je pense que le résultat en fait de FlyQuest CLG va nous donner une meilleure indication face à ce match-là. Ouais, bien entendu. Alors du coup, Envious contre Immortals, ça ce serait censé être la game stomp, enfin le BO stomp, 2-0 Immortals je pense net et sans bavure. Enfin bon, 2-0 à mon avis qui vont durer quand même 50 minutes par game. Euh, je sais pas. Honnêtement je sais pas. Les IMT ils sont... C'est pas les IMT de la seconde dernière quoi. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mecs qui accélèrent d'un coup et qui tuent tout le monde et après qui finissent sur un push. C'est vrai qu'ils sont un push plus grand. C'est pas ces IMT là. Ouais, on va dire... C'est les IMT en fait qui vont effectivement pouvoir récupérer un push, pour pouvoir récupérer un fight, après ils vont aller s'empaler, ou ils vont faire un call nashor, ou ils vont faire un truc chelou derrière, et du coup ils vont aller retarder. Bah ce que je me dis... Ouais, c'est pas impossible ce que tu dis. Après j'ai envie d'envisager le scénario positif, tu vois, en me disant que Raynover il expose tout le monde, que... Raynover, Dardosh pardon. Dardosh, oui. Dardosh expose tout le monde et qu'en face, le pauvre ninja dans sa jungle joueur de mid lane, il va se faire détruire et... Et on en parle plus dans une meta qui snowball vit. Et puis tu mets Dardosh sur un Kha'Zix, ou sur un ringard, un truc comme ça, et derrière, la game est emballée, c'est pesée, en... Allez, 26, 30 millions de jeux, on va voir. Par contre le stomp, qu'on peut attendre, c'est Cloud9 contre CellG. Ah ouais. Ça, à mon avis, ça va être un 2-0. Avoir une nouvelle fois du côté de Reaper, s'il fait jouer Ray ou s'il fait jouer Impact. S'il fait jouer Ray, on peut avoir une game serrée, on peut avoir même une défaite du côté des Cloud9, même si c'est quand même peu probable. S'il fait en jouer Impact, c'est 2-0 sec, et là, à mon avis, c'est 2-0 sec, très rapide. Pour moi, c'est un bon BO pour tester Ray, justement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, sur le papier, je pense qu'il n'y a pas photo, au vu de ce qu'a montré CellG la semaine dernière, c'est que Cloud9 n'en fait qu'une bouchée, et chez CellG, t'as quand même un gros client sur la top lane, Darshan. Et je pense que c'est bien, quand t'es un petit nouveau comme ça dans une équipe, de le faire passer par toutes les grosses brutes en 1v1, de telle manière à ce que le gars, bah voilà, il soit baptisé, il ait fait le grand chelais, mais une fois que t'as bien compris comment ça se passait, une fois que t'as une opposition vraiment relevée, tu sais où est-ce que ça pêche, tu sais comment travailler, ça te met un défi qui peut être stimulant, donc pourquoi pas, donc ça aussi entre le 2-0 et le 2-1. Effectivement, ouais, une fois que tu t'es bien fait casser la gueule, bah voilà, t'as une espèce de couche de corne, qui se déploie sur toi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah tu commences à être plus solide. Comme les mecs qui font du Muay Thai, tu sais, qui frappent dans des murs en béton à la fin, ils ont des mecs qui utilisent les bats de baseball, bah c'est le même principe. C'est un peu ça sur Ray. On lui casse la gueule, et après voilà, il comprend quoi il apprend. C'est ça. Donc écoute, à voir du côté de ce match-là, mais en tout cas voilà, 2-0 je pense, quand même du côté des Cloud9. Ouais effectivement, du coup on va passer rapidement sur l'affiche de la semaine, donc le IMT-C9, qu'on va pouvoir décortiquer un petit peu plus. Oh ! Elle est belle 7 à 7. Gros pick-up à Axel, si jamais elle regarde le stream, même si je crois qu'à cette heure-là, elle est en train de boire des bières, avec le reste de Asma là. Mais non, qui est vraiment sympa. Immortals-C9, je trouve qu'elle est la rencontre la plus intéressante de cette semaine. Pourquoi ? Parce que C9 une fois de plus, équipe qui défonce tout le monde, équipe très stratégique, et qui va être face à Immortals. Alors, Immortals qui est plus une équipe, on le disait, mécanique, qui garde un peu l'âme qu'ils avaient l'année dernière, à savoir des Lay qui sont dominatrices, on aime bien jouer le 1v1, on aime bien jouer les 2v2 en général. Et surtout, ce que je trouve qui est cool, c'est l'opposition dans la jungle. Contrax d'un côté, contre Dardoch de l'autre. Peut-être l'un des prétendants aux rookies du split, contre l'ancien tenant du titre du rookie Spring Split 2016. Après, c'est vrai qu'on a vu Contrax bien jouer, finalement, contre Zonskaren. Après Zonskaren, évidemment, il était très 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 mauvais contre Zonskaren, il était complètement invisible, il jouait une Rek'Sai. On connaît maintenant les Rek'Sai qui permettent même de partir sur ferveur, donc en général, des Rek'Sai qui sont quand même très agressives. Zonskaren, pas du tout à l'image de ce qu'il a été à la saison précédente. Complètement nage, complètement à côté, pas de pression de Mii. Donc évidemment, c'est un Contrax qui évolue sur un KZ, et qui lui, il s'éclate partout, il fait des bzzz partout, il fait des solo kills et tout, il tue Bjersen d'ailleurs, Sindra Bjersen, il le prend en 1v1 alors qu'il se fait exhaust. Enfin bref, les joues de KZ, vous connaissez. C'était assez fou, il y a une opposition. Après, il a joué contre Chaser, là c'était un peu plus dur, on voyait que c'était quand même un peu plus dur d'arriver à dominer le jungle coréen. On voyait qu'il était peut-être légèrement dépassé, qu'il a tenté effectivement des petits moves grids, je pense qu'il a surtout tenté des grids. Je pensais finalement qu'il était dépassé, il a surtout tenté des grids qu'il l'ont mis dans des situations délicates à chaque fois Contrax. Donc finalement, s'il arrive à réajuster ça, à mon avis, ils ont dû travailler un petit peu avec leur coach, avec Reaper, etc. pour qu'il donne des ordres évidemment à Contrax, pour qu'il fasse attention pour les games à venir. Mais normalement, je ne devrais pas avoir du tout de problème de la part de Contrax pour tenir compte Dardoch. Puisque Dardoch, effectivement, c'est un joueur qui est agressif. Mais je pense qu'une fois que tu as compris le playstyle de Dardoch, tu arrives à le contrôler, tu peux même arriver à le dominer. Et je pense que j'ai un gros problème, aussi pour Dardoch, finalement, c'est aussi de stream. Je pense que pour moi, stream, quand tu as un jungle, c'est très handicapant. Ouais, parce que du coup, tu révèles tes patterns de jeu, etc. Tu révèles tes patterns de jeu, tu révèles ta stratégie qui se met en place, tu révèles aussi tes décisions de making, tu révèles quand même pas mal de choses, tu révèles aussi tes picks, tu révèles tes mécaniques, enfin tu révèles pas mal de trucs. Alors que voilà, quand tu stream sur la mid lane, tu peux t'attendre, voilà, push mid, décalage top, décalage bot, etc. Mais jungle, c'est quand même assez particulier. Quand invade, quand elle est piquée un blue buff, quand elle est piquée un red buff, quand partir en gank au niveau de cette bot lane, quand partir en gank au niveau de cette top lane, quelle lane camp, etc. Il y a quand même énormément d'informations. Contre Axe, lui il est tranquille, il est dans son coin, il évolue tranquillement, il fait ses petites games de solo queue dans son coin, il est jugé uniquement par ses coéquipiers et par son coach et ça lui suffit, ça lui permet évidemment de pouvoir se déployer et de briller davantage. Peut-être d'ailleurs que du côté de Meteos aussi, c'est peut-être ça aussi le gros problème pour Meteos, c'est qu'il streamait beaucoup. Aussi quand tu streams, tu ne travailles pas évidemment de la même manière, probablement en tout cas. Du côté de Meteos qui était quand même assez taquin, il faut l'avouer, il aime les calembours et hautes boutades. Et donc voilà, du côté de Contrax, finalement ça peut lui donner un gros avantage. Effectivement. Et c'est ce qu'on verra du coup, la rencontre qui est samedi, premier match, l'ouverture de cette deuxième journée, de la deuxième semaine des NA. Il est minuit moins quatre. Parfait. On est dans les temps. On va vous laisser sur une petite page de publicité avant d'enchaîner sur le premier BO et l'unique BO de cette soirée, FlyQuest contre CLG. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada .